Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Blage Braves Souls. Et non, et comme vous l'aurez certainement vu au titre, j'ignore encore d'ailleurs le titre que je vais donner à cette hors-série. Je ne sais pas s'il va encore durer un épisode ou plusieurs épisodes, tel que Mouramasa, mais normalement on devrait réussir à le faire en un épisode celui-là. Voilà, il s'agit d'une histoire secondaire qui est sortie il y a peu de temps, qui concerne un épisode de la série qui parle des... Enfin vous allez voir, attendez, excusez-moi une seconde. Voilà, ça commence bien. Premièrement, on va juste faire un tour très rapide sur actuellement les cartes, même si pour le moment c'est un peu le foutoir. Donc on va voir ça. Vous avez vu que j'ai réussi à obtenir Baragan. Alors Baragan, c'est quelque chose que je vous ai dit, il me semble à la fin de Mouramasa qu'il me fallait Baragan pour mon équipe PVP. Je compte utiliser à fond l'affinité Espada. Mais pour le moment, le Hulkura que j'ai, c'est la version Frenzy et donc je voulais Baragan. Donc voilà, il est niveau 100, 6 étoiles. Il faut que je le monte jusqu'au niveau 150, que je maxe son arbre. Son arbre est presque maxé entièrement. J'ai fait toutes, excusez-moi, toutes les quêtes d'avènement pour le faire. C'est-à-dire qu'il fallait 9 cartes de Soiphon et 7 cartes de Hachi pour maxer son arbre. Donc là, tout ce qu'il me manque, c'est le... Bah je vais vous le montrer. Hop, 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 allez rapidement. Donc on va juste s'arrêter là-dessus. Voilà, vous voyez, 82% de son arbre. Hop, voilà. Tout ce qui me manque, en fait, c'est les niveaux. Une fois qu'il sera arrivé niveau 120, les 15 niveaux à passer. Sinon, son arbre est entièrement débloqué. Et ça, c'est magique. Donc, il est... Il est à fond. Tout ce qui me manque, c'est de le mettre au niveau 150. Donc j'ai besoin de lui faire absorber des cartes. J'ai besoin de tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, donc ça, c'est mon équipe actuelle pour le PVP. Oukura étant le maillon faible un petit peu de cette équipe. Vu que c'est une version Frenzy, hein. Ce serait... Sinon, j'ai également... Hop, alors, ouais, c'était de ça dont je devais parler. Donc j'ai également... Entre deux, je crois que vous ne l'avez pas vu. Mais j'ai eu Rukia et Sodeno en tag team. Sodeno, chez Ryuki, elle a atteint son niveau max. Et je crois que j'avais maxé son arbre, exactement. Voilà, quelques personnages. J'ai eu un personnage du White Day qui s'est terminé il y a peu de temps. Vu que je tourne, là, on est le 18. Normalement, vous aurez cet épisode pour le 19. Mars. Voilà, j'ai eu... Ça, c'est la petite acquisition que j'ai faite sur la dernière loterie. J'ai Ichigo Mugetsu. Je l'ai. Alors, malheureusement, ce n'est pas ma priorité à développer pour le moment. Mais je sais qu'il est méga balèze. J'aimerais bien me faire une équipe avec lui, Sodeno. Ça, c'est clair. Mais voilà, j'ai Ichigo. Il est niveau 60. Son arbre, je l'ai pas mal développé. Il me manque quelques cristals rouges. Je suis à la déj de cristals rouges en ce moment. Et de... Évidemment, c'est niveau. Et il me faut également des cartes à lui faire bouffer. Voilà, j'ai Ultura, seconde étape 1. Vous le voyez. Bon, après, le reste, c'est classique. Et en ce moment, il y a l'événement Frenzy de... De 2 Aizen. Donc, voilà, Aizen. Que j'ai développé niveau 100. Il me faut 5 Oggyoku pour pouvoir le passer 6 étoiles. Je pense que ça va attendre parce que je n'ai que 2 Oggyoku. Mais Oggyoku sont passés à... Je les bouffe, mais à une vitesse folle. Donc, voilà. Donc, vous voyez que j'ai développé énormément d'arbres. Il y a énormément d'arbres qui sont à 100%. À chaque fois que vous voyez un niveau envers, c'est que l'arbre de compétence est à 100%. Ce qui fait qu'en fait, il faudrait masse de Oggyoku pour faire passer tout ça à 6 étoiles. Mais bon. Bon, voilà. Donc, actuellement, en équipe d'entraînement... Alors, oui, j'ai... Urara. Pourquoi ? Parce qu'il me permet d'avoir des cristaux supplémentaires. C'est son seul link. C'est son seul trait. Qui fait que je récupère 17% de gem à la fin du niveau. Vous voyez que sa pression spirituelle est à 0. C'est qu'il est équipé d'un Chapi. Qui est de son affinité. Alors, les Chapi, on va parler de ça rapidement. On va parler un peu stratégie également. C'est un hors-série. On va en profiter, même si ça dure sur 2 épisodes. Là, je vous fais le point rapidement. Pour cette en série et pour Exclusion. Voilà. Donc, les Chapi. Alors, les Chapi, ils peuvent avoir... Ils peuvent être de différentes affinités. Alors, ça dépend vraiment du personnage. C'est vraiment stratégique de les utiliser. En gros, vous allez annuler la pression spirituelle pour faire plus de 20% sur toutes les autres statistiques. Si vous prenez un Chapi de la même affinité. Sinon, c'est 10% si c'est d'une autre affinité. Mais ça dépend surtout de l'attaque spéciale du personnage. Ou de la manière dont vous l'utilisez. Par exemple, pour l'utiliser sérieusement, c'est pas une bonne idée de mettre un Chapi sur Kisuke. Seulement, voilà. Je m'en sers pour les quêtes d'entraînement ou les quêtes d'événements qui sont quasiment en automatique. Et pour lesquelles je n'ai pas besoin de dodge. Que je n'ai pas besoin d'esquiver. Mais, voilà, Kisuke gère tout seul le niveau. Donc, s'il le gère tout seul, je n'ai pas besoin d'utiliser les attaques spéciales. Donc, les ultis, ce que j'appelle les ultis. Donc, la pression spirituelle ne me sert à rien. Parce que la pression spirituelle n'est comptée justement que dans l'attaque ulti. Pour le reste, ce sont des attaques normales. Et c'est là qu'il vaut mieux avoir le maximum d'attaques. Donc, pour l'usage, cette fois-ci. C'est pratique d'avoir un chapi. Parce que je ne me sers jamais de l'attaque ultime de Kisuke. Donc, autant ne pas avoir de pression spirituelle et augmenter toutes les autres stacks de 20%. Voilà. Sinon, là où c'est utile, c'est justement vis-à-vis des attaques spéciaux. C'est par exemple, j'aimerais avoir un chapi force pour le mettre sur Baragane. Pourquoi ? Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de réduire l'attaque ultime de Baragane à zéro quasiment. Ou à une attaque simple. C'est qu'en fait, Baragane, son ulti a en fait un effet. L'effet, c'est weakness, c'est faiblesse. Et donc, ça fait que pendant un certain temps, le personnage ne fait plus que 1-2 dégâts à chaque attaque, même son ulti. Et il prend masse dégâts. Donc, ce qui nous intéresse chez Baragane, ce n'est pas réellement les dégâts que font son attaque ultime. C'est surtout son effet. Donc, ça peut être également très stratégique de réduire sa pression spirituelle à zéro pour que juste garder l'effet de son ultime, qui est donc weakness. Et le reste, c'est les attaques normales. Les attaques normales ont un dégât de plus de 20%. On s'y retrouve largement. Et en plus, plus de 20% de chances d'attaques critiques. Enfin, voilà. Parce que le focus, en fait, c'est ça. C'est les chances d'attaques critiques. Je me suis un peu enseigné sur à quoi correspondait quoi. Donc, tiens, d'ailleurs, juste... Alors, ça, c'est dans les aides du jeu. Donc, mais voilà. On parle un peu stratégie. Avant de... Avant de le tirer, d'ailleurs, ce sera... Je pense qu'on appellera ça... Enfin, que cet épisode s'appellera stratégie et film. Un truc comme ça. Parce qu'on va parler un peu stratégie. Donc, l'endurance, c'est la vie de notre personnage. L'attaque, c'est son attaque. Donc, c'est sa puissance pour les attaques normales. L'attaque numéro 2, 3. Et 4. Donc, les 3 attaques, en fait, manuelles qu'on peut faire. Plus l'attaque standard, quoi. Donc, il y a 4 attaques. On va dire qu'il y a 4 attaques et l'ultime. OK ? Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc, l'attaque, c'est pour toutes les attaques, telles qu'elles soient, sauf l'ultime. La défense, c'est la faculté du personnage à encaisser les dégâts. La concentration, c'est les chances de dommages critiques. Et la pression spirituelle, c'est la puissance de l'ultime. Voilà. Vous avez les caractéristiques qui servent à ça. Je n'ai pas fini sur l'équipement. J'ai également Ichigo Frenzy, qui est lié à Kisuke, qui permet d'avoir les attaques normales, plus 18%. Les dégâts d'attaque puissante, plus 16%. J'ai Neliel, qui réduit les dégâts subis. Et j'ai Kenpachi, qui chance de survie après des dégâts mortels, 100%. Voilà. Donc, ce qui permet de rendre Kisuke Urara un peu plus un tank. C'est vraiment un petit peu le tank que je me sers pour faire avancer mes personnages. Voilà. Donc, on va jouer avec lui. On va jouer avec Urara. Je ne le maîtrise pas réellement. Vraiment, je vous le dis, je le laisse en automatique. Je ne vais même pas monter son arbre à 100%. Peut-être que je devrais plutôt mettre un personnage 100%. Mais là, je ne sais pas qui est-ce que je peux mettre sur le coup. Enfin bon, voilà. Il faudrait que je m'occupe des sous-link et tout. C'est un peu long en vidéo. Donc, on va faire ça. Vous avez vu également, j'ai un personnage 4 étoiles dans mon équipe. C'est le personnage que j'essaye de maxer pour le moment. C'est Mayuri. Il est niveau 40 sur 70, je crois. Donc, quand il sera niveau 70, je récupérerai des arbres. Au niveau d'orbes, vous voyez, j'en ai 983. Ça a été une tuerie. Je suis monté à 3000 orbes parce que... Ah oui, je vais juste vous montrer ça. Vous savez peut-être, à la fin de Muramasa, j'ai décidé de maxer un maximum de personnages. Je ne sais plus si je l'avais dit. Mais tous les personnages 3 étoiles que je pouvais avoir, les 4 étoiles et même les 2 étoiles, j'ai décidé à les maxer. Et donc, quand ils sont maxés, ils ont cette petite là, juste là, la petite médaille. Donc, les 3 étoiles sont pratiquement tous maxés. Bon, il manque Baragane, il manque 2-3 personnages que je ne vais pas maxer en 6 étoiles. Les 5 étoiles sont tous maxés. Quasiment, je crois. Il doit en manquer un. Oui, évidemment, Ichigo. Et Koga, évidemment, c'est les 2 derniers que j'ai eus. Et il y a également la version White Day de... Bon, bref, voilà. Donc, ils ne sont pas tous maxés. Et voilà, au niveau des 4 étoiles, j'ai essayé d'en récupérer un maximum. Donc là, je vais avoir un maniobri. Il me semble que c'est celui-là, qui a fini tes connaissances, qui va être maxé. Voilà, un Renji sur les 4. Voilà, bon. Je vous laisse mettre en pause pour voir lesquels j'ai maxés. Et sachez que c'est 35 orbes. A chaque fois que j'ai maxé l'un de ces 4 étoiles, donc ça a monté très très vite. Mais là, maintenant, les 4 étoiles se faisant un peu plus rares, je monte beaucoup moins vite en orbe. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Je passe rapidement. Hop. Et les 3 étoiles, ils sont presque tous maxés également. J'ai Izuru, un Kisuke connaissance, qui n'est pas... En fait, j'ai beaucoup de connaissances, d'affinités connaissances, qui ne sont pas... qui ne sont pas maxés. Voilà. Mais les 3 étoiles, je les ai maxés à fond. Et c'est 25 orbes à chaque fois que je les max. Donc, vous faites le calcul rapidement combien d'orbes j'ai pu gagner là-dessus. Voilà, voilà. Les 2 étoiles, c'est que 10 orbes, ça ne vaut pas vraiment le coup de les maxer. Mais bon, je les fais. Il y en a pas mal, notamment les Impacto Ami, ils sont tous maxés. Ultura. J'ai un Shinji également. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Et les 1 étoile, j'ai que Rukia qui a été maxé en 1 étoile. Les autres, je ne me suis pas fait chier à aller les récupérer. C'est que 5 orbes. À chaque fois qu'on les max, ça vaut... Là, ça ne vaut pas réellement le coup. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était pour le tour. Donc, je suis monté à 3000 orbes. J'ai utilisé masse d'orbes pour avoir... C'était qui que je voulais avoir ? Que ça ne m'a consommé plein d'orbes ? Bah, Ichigo. Je voulais Ichigo, Mugetsu, c'est là que j'ai utilisé pas mal d'orbes. J'ai utilisé également, voilà, quelques... Quelques... Quelques spins pour le White Day parce que je voulais... Je voulais... Ouais, je voulais Hitsugaya. Hitsugaya en White Day, si vous l'avez vu. Il était magnifique. Il était vraiment classe. Je crois d'ailleurs qu'on peut encore le voir dans les actus. Et après, on commence. Promis, on commence. Non, ils l'ont supprimé. Ah non, on ne l'a plus dans les annonces. Le White Day. Ok, d'accord. Ils l'ont carrément viré des actus. Ah, dommage. Je ne pourrais pas vous montrer, Toshiro, la classe qu'il avait quand... Voilà. Mais il avait vraiment la classe. Donc, on est parti. Ça fait 15 minutes que... Voilà. Donc, on va partir en mode histoire. Donc, c'est une histoire secondaire. Ce n'est pas un arc hors série. C'est une histoire secondaire. Comme Flanrich et les Fantômes ou l'école des Shinigami. L'académie des Shinigami, pardon. Là. On va voir le festival du film du C.R.E.T.E.I. Alors, je n'ai que 5 tickets. Si j'ai besoin de plus, j'en achèterai. Je consommerai tant pis. Je consommerai 25 ans pour ça. Mais voilà. Alors, ça fait référence à un épisode un peu hors série. Un épisode de début d'année, je crois. Donc, je ne me souviens pas réellement. Je me souviens juste qu'il y a... Comment ils s'appellent ? Ikaku et Madarame qui veulent faire un film sur Zaraki. Voilà. Je me souviens vaguement de ça. Mais bon. L'intérêt, c'est de récupérer des orbes. Là-dessus. Donc. Voilà. Je prends un allié. Ah oui. On va... Alors, vous avez vu aussi, niveau pognon, je suis vraiment à la dèche. Il va falloir que je fasse des quêtes pour récupérer des cantes. Parce que là, c'est vraiment l'enfer. Donc, on est parti. Alors, en ce moment, il y a une loterie avec Yachiru. J'aimerais bien avoir Yachiru. Il n'y en a que 2 versions dans le jeu maintenant. Il n'y a que cette version-là que vous voyez. Et une version saisonnière. Qui est la version, en fait, de... De la Saint-Valentin. Donc, je n'ai pas eu Yachiru en Saint-Valentin. Je n'ai jamais fait de spin pour la Saint-Valentin. Ça ne m'intéressait pas réellement. Mais voilà. Yachiru, j'aimerais bien l'avoir. C'est vraiment une des vice-capitaines que j'aime bien. Parce que... Elle est... Enfin, je vous avais expliqué pendant la série. Elle est très mystique, en fait. Elle a vraiment un aspect de gamine. Elle fait des blagues. On ne la prend pas au sérieux. Mais quand on en a réfléchi... Elle est vice-capitaine. Et on ne l'a jamais vue combattre. Et le seul combat qu'il y a avec elle, il est coupé. Donc, on ne connaît rien de ses pouvoirs. On ne connaît rien de sa puissance. Et pourtant, on se doute qu'elle doit être puissante. Donc, voilà. C'est un gros point d'interrogation dans la série. Et c'est pour ça qu'Yachiru est une vice-capitaine qui titille ma curiosité. Voilà. Je ne sais pas vous si vous aviez conscience de ça en regardant la série. Mais c'est un personnage vraiment mystique, en fait, Yachiru. Derrière son aspect de, voilà, de gamine qui fait des bêtises, qui est toujours collée au basque de Kenpachi. Voilà. Il y a... Il y a... Yangi Tsourosh avec Yachiru, clairement. Enfin, voilà. Voilà, donc c'était pour une fin d'année. Donc, nous, les 13 divisions de la cour, on va faire des films. Quoi ? Les humains ont les poches vides et recherchent des loisirs peu onéreux. Cet hiver, on va donc dépenser leur argent dans les cinémas. Nous devons en profiter. Les 13 divisions ont des problèmes d'argent. D'après ce que j'ai entendu, avec ces crises à répétition, les réparations coûte cher. Mais on ne se soucie jamais des gales collatéraux. Pardon. Je déclare ouvert le festival international du film du Serai Tai. Il doit y avoir d'autres moyens de récolter de l'argent. Allez, pourquoi pas, on va épater tout le monde. Oui, Ranji, Ichigo, Boulou. Quoi, moi aussi. Voilà. Donc, voilà. Le Serai Tai va organiser des films. Alors, c'était vraiment un épisode comme ça, un épisode hors série. Assez fun. Il y avait ça. Il y avait également un épisode, je pense qu'ils vont le mettre après. Un truc concernant des cerfs volants. Un journal, en fait. Le journal du Serai Tai. Qui est géré par Shuei. Enfin, voilà. Il y a deux, trois épisodes hors série là-dessus. C'est des épisodes que moi, je n'ai pas réellement prêté attention. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans la série, c'était vraiment la série. Et j'aimerais bien aussi, le peu que j'ai lu des arcs, j'aimerais bien qu'ils soient adaptés en manga. Mais apparemment, ce ne sera pas pour maintenant. C'est très loin d'être pour maintenant. Ça, ça va être encore une frustration comme Bayon Golden Evil chez Ubisoft. Mais bon. Bon, nous y voilà. Mais je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Ah, c'est vrai que tout le monde est un petit peu déguisé. Ichigo ne reste pas là sans rien faire. Alors, c'est vrai qu'on voit un petit peu quelques... Bon, je pense que Titekubo... Enfin, pas Titekubo, mais... Si, Titekubo, mais aussi l'équipe qui réalise l'animé, se sont vraiment amusés parce qu'on voit vraiment un petit peu ce que... Il y a deux, trois passages comme ça dans le manga. Par exemple, il y a un moment où il y a Rengiku qui fait les magasins et il y a un dress-up de Rengiku où elle essaye plusieurs vêtements. Et je pense que c'est un prétexte, en fait, pour ceux qui font l'animé et Titekubo qui dessine le manga, de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire en dessin. De montrer un petit peu tout l'étendue de leur patte artistique. Je pense que voilà, c'est un prétexte de montrer des costumes, de montrer ce genre de choses. Ça permet aux réalisateurs de montrer tout l'étendue de leur talent. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est comme là, vous avez vu avec K-Lab Station, le fait qu'il y ait beaucoup de missions où on voit le même décor se répéter plusieurs fois, c'est pour que l'équipe artistique de K-Lab Station puisse nous montrer vraiment l'étendue de leur savoir-faire en level design, pas en level design, mais en design d'environnement. Voilà, tout ça, c'est des prétextes pour montrer. Et voilà, bon, après, soit vous êtes un joueur qui s'en fout et ça vous passe complètement au-dessus de la tête, soit, comme moi, vous avez déjà réalisé, vous savez ce que c'est que du développement et vous êtes attentif à ce genre de choses. Voilà. Ichigo ne reste pas là sans rien faire, elle nous a préparé, mais quel genre de film vous allez essayer de faire ? Et ravi que tu poses la question, vu que c'est moi le réalisateur, ça va être un blockbuster, un film d'action non-stop. Un film d'action non-stop, hein ? C'est toi le réalisateur. Bon, pour ce qui est des acteurs, moi je vais rester en coulisses à jouer les techniciens. Sûrement pas Ichigo, j'ai le rôle parfait pour toi. Tu seras super Shinigami suppléant, celui qui sauve l'héroïne. Non. Voici ton script ? Non. Ichigo Cassis ? Non, je veux pas. Je joue... Ne joue pas les modestes Ichigo. Je veux pas le faire, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. J'ai même pas eu le temps de récupérer les trucs. Bon, d'accord. Lâche-moi. Je préfère ça. Ensuite, Rukia sera l'héroïne, mais pourquoi il est à fond comme ça ? Voilà. Bon. On va accélérer un peu le mouvement, on est déjà à 20 minutes et... Et on n'a fait qu'un seul épisode avec tout ça. Ok. Ah, puis je récupère des Kants. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une loterie avec ça. C'est... C'est cool. C'est cool parce que les loteries, ça va me... Enfin, le... Surtout les Kants, ça va me remonter un petit peu ma bourse. Parce que là, je vais vraiment à la dèche. 14 cas, j'ai plus rien en Kants. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, on enchaîne. Ouais, on a un à où ? Alors, actuellement, c'est une loterie... Les suppléantes. On a les... Les trois... Ouais, principalement trois... Enfin, on a les trois vice-capitaines suivants dans la loterie. On a Yachiru, vous l'avez vu. On a Nanao. Et on a... Nanana... Nemu, la vice-capitaine de Kurotsuchi. Mayuri Kurotsuchi. Ok, on commence par la scène où Super Shinigami suppléant sauve l'héroïne prisonnière. Rukia, tu veux que tu appelles... Je veux que tu appelles Super Shinigami suppléant à l'aide. Caméraman. Zoom sur Rukia. Ah oui, c'est le chat qui fait le... Qui fait le caméraman. Ça fait... J'allais oublier, ça. Éclairage dirige le projecteur sur elle. Ça, c'est vrai, y met. Oulah, une minute. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? On m'a demandé de donner un coup de main. Je ne savais pas qu'on pouvait inviter les gens de... Inviter des gens dans la Soul Society comme ça. Bon, tout le monde en place. On l'a fait... On l'a fait en une prise. Action. Oh, Mésiricorde que vais-je devenir de ville félon mon capturé. J'adore le vieux français. En plus, ils ont bien repris le vieux français. Truc que j'adore. Mais il en faudra plus pour que j'abandonne. Et puis, quelqu'un va venir à mon secours. Bon sang, qu'elle joue mal. Oh, c'est vrai que dans le manga, c'est un peu exagéré. Là, dans le... Dans le jeu vidéo, ça passe parce qu'il n'y a pas l'animation, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vrai que Rukia, dans le manga, en fait des tonnes. Elle surjoue à mort. C'est vrai que... Voilà. Et encore une fois, c'est pour montrer que le... C'est pour montrer l'étendue des émotions que peut réussir à faire passer Titecubo et l'équipe qui réalise l'animé. C'est vraiment ça, quoi. C'est... C'est encore une fois pour montrer le savoir-faire, en réalité. Ces épisodes en série, pour moi, c'est juste ça. C'est des prétextes pour montrer le savoir-faire. C'est... Faut pas chercher plus loin. Bon, on peut apprécier, hein, mais... C'est vrai, quand t'es à fond dans le manga... Voilà. Limite, il faut les regarder après le manga, quoi. Pour voir vraiment l'étendue du talent, de ceux qui réalisent. C'est vraiment ça. C'est limite comme un making-of. Il faut regarder ça comme un making-of. Là, vraiment, tu vois l'aspect technique des choses. Voilà. C'est vraiment comme ça que je prends les épisodes hors série de n'importe quelle série, d'ailleurs. Que ce soit de Bleach ou de Peu que j'ai vu de Naruto. C'est un peu ça. Voilà, Rooka. Ah, tu t'es fait avoir. En fait, c'est moi, la méchante. Prépare-toi, Super Chinelli, j'ai plié. Alors voilà. Le scénario, il change tout le temps. C'est vraiment... Il me semble qu'ils refont encore un remake, un énième remake du combat Ichigo-Biakuya arrivé à un moment, évidemment. Attends une minute, on ne m'a rien dit de tout ça. C'est plus réaliste si tu ne le sais pas. C'est n'importe quoi. Mais il me faut un peu plus de pêche, là, plus d'énergie. On pourrait utiliser des effets spéciaux. Oui, dans les films d'action, il y a toujours plein d'effets spéciaux qui font bam et puis boum. Vous avez raison, c'est ce qui manque à mon film. Il est temps d'utiliser les effets spéciaux que j'avais mis de côté. Des effets spéciaux, tu as un équipement nécessaire pour ce genre de choses. Tu vas voir par là. Oh, ils vont le couper, là. En fait, les mecs, ils vont utiliser leurs CK et leurs Bankai comme effets spéciaux. C'est n'importe quoi. Oh, génial, j'ai 5 sold tickets, ça va me permettre de continuer comme je veux ce... C'est hors-série. Ah oui, et puis moi, par contre, mes hors-série, ce n'est pas pour montrer la prouesse technique. Il faut l'avouer. Ouais. Mais, mais, si vous avez été en live récemment, vous savez que prochainement, il y aura une petite prouesse technique sur ma chaîne. Alors, pas tout de suite. Attendez peut-être un bon mois, deux bons mois. J'ai un projet sur ma chaîne YouTube. Il est en cours de tournage. Ça va me prendre énormément de temps en... 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 en montage. Parce que là, il va vraiment y avoir énormément de montage. Là, ça ne va pas être juste resynchronisé la piste audio avec le tournage que je fais. Là, pour le moment, c'est vrai que niveau montage, on peut faire mieux. Mais là, je prévois un truc. Un truc relativement énorme. Allez, c'est parti pour la deuxième prise. Pourquoi est-ce que tes fringues qui sont... Pourquoi est-ce que c'est tes fringues qui sont encore plus tapas à l'œil ? Ne t'inquiète pas, je te l'ai dit, je suis arrangé pour avoir les effets spéciaux. Arrangé, qu'est-ce que tu veux dire ? Voilà, là, il y a bien couillard. Je suis prêt. Bien couillard. Ce festival contribue au prestige du C.R.I. Taï. Tous les capitaines sont tenus de participer. Être capitaine, c'est pas facile tous les jours. Bon, c'est la scène où Super Shinigami suppléant sauve la... la méchante qui se fait passer pour l'héroïne. Action. Voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Ok, allez. Allez. Voilà, bon, c'est vraiment c'est un épisode un peu ouf. Honnêtement, je ne me souviens pas de tous les passages. Mais bon. Excusez-moi que je bouge le micro. attendez, je t'enlève où on est sur le terrain justement où il y avait Biakuya. J'ai été sauvé. Je n'éprouve pas de peine par la tristesse. Mais mes regrets vont faire en paix. Ça reprend le passage de... Voilà, ça reprend le passage où... la première saison, enfin, la... Ouais, de la première saison où Ilchigo vient sauver Ruka du Seretai. Je suis venu dans un... Ne compte pas sur moi pour te remercier. Superfumigami, superfumigami. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et Dekuya, c'est beaucoup trop chaud. Je ne sais plus comment il... Il se dit la lance-flamme ou un truc comme ça. Capitaine, vous voulez bien y aller un peu plus fort, compris. Attends une minute, imbécile. Voilà, je ne sais plus s'ils sont au lance-flamme ou quand même dans le jeu. Enfin... Mais voilà, là, on a le remake un petit peu... Voilà, c'est là qu'on a le remake du combat Inchigo. Inchigo, tu as un jeu vraiment réaliste. Tu parles, Iris, sa vie, le mec. Je ne joue pas. En plus, je ne comprends rien à l'histoire de ce film. On l'inventera au montage, on s'en fiche. En gros, lui, son délire, c'est voilà, on fait des films d'action, enfin, on fait des scènes d'action et après, on les met dans un scénario. Typiquement, ce qu'il faut faire pour faire un mauvais film. Enfin, bon, voilà. T'as rien planifié du tout. Eh bien, Kouya, arrête de me viser. Tu m'en veux ou quoi ? Pas le moins du monde, cependant. Je considère que dans une démarche artistique, que dans une démarche artistique, c'est nécessaire. Tu es merveilleux. Voilà, Rooka qui est toujours en admiration devant son grand frère, même quand il a essayé de tuer son meilleur ami. Tout va bien. J'ai appuyé sans faire ce pas sur l'écran. Je n'ai pas lu la réplique de Kouya. J'en ai assez, ce sera sans moi. Ishigo, vraiment, tu as fait tant d'efforts. Désolé, je n'en peux plus. De quoi as-tu peur ? Voilà, es-tu le genre de... Es-tu du genre à te laisser à base pour un petit peu... Voilà, genre, la Rooka balance un discours d'encouragement. Alors, si c'est suite à un combat comme dans la série, ça vaut vraiment le coup, mais là, c'est pour un putain de film, ça n'a aucun sens. Ben voilà. Tu es trop timide, tu as peur de souffrir au nom du réalisme. Voilà, Ishigo comprend pas tes oreilles. Si ton jeu te gêne, remplace ça par de la passion. Si le réalisme... Ça reprend un des discours de courage qu'elle implique, qu'elle donne à Ichigo. Enfin, arriver à un moment dans le film, si le réalisme te fait peur, trouve le moyen de le simuler. Si tu as peur d'être en retard, fais tout pour... fais tout pour une prise. Enfin, voilà. Et si on ne croit pas en toi, tiens-toi debout et fier. Voilà, c'est un discours... Alors, les mots changent, mais le ton est un peu la structure du... du discours fait penser à un moment dans le... dans le... dans la série, notamment le... c'est quand, c'est quand... C'est à quel moment ? Je crois que c'est au moment où Ichigo doute de ses pouvoirs de Shinigami vis-à-vis du fait qu'il est en train de devenir un visor. Je crois que c'est à ce moment-là. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle fait un discours dans le genre. Je sais que tu as ça en toi, Ichigo. C'est bon, ferme-la. Bon, ok, on reprend. Tout le monde est prêt. Que faites-vous ici ? Voilà. Ah oui, et puis là, ils sont sur le terrain des commandos secrets. Ils n'ont pas le... Ils n'ont pas l'autorisation, donc c'est le bordel. Tu m'expliques, là, tu n'as pas les autorisations de tournage. Je n'en ai pas demandé. Je me suis dit qu'on pouvait tourner en douce. Elle a pillé les commandos secrets, à te rappeler. Je savais bien que je n'aurais pas dû participer. Ben voilà, en même temps, il n'a pas vraiment eu le choix, le pauvre Ichigo. Ah, ils lui en font voir vraiment de toutes les couleurs. Enfin bref. Ah, la la la. Pauvre Ichigo. Pas facile d'être finigamiste pléant. Ah là 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 là. Allez, on continue. Bargan est passé niveau 101. Il est long. Enfin, les personnages 6 étoiles sont longs à monter en... à 6 étoiles. C'est vraiment long. Alors, petite critique à Calab Station. Parce que, voilà, vous avez mis des événements Opération Mago de Con. Sauf que, vous avez vu les horaires ? Il y en a un à 23h, un autre à 4h du matin, un autre à 9h et un autre à 14h. En gros, c'est les horaires où on bosse ou où on dort. Les mecs, s'il vous plaît, faites un effort quand vous organisez des opérations Mago. Mettez-les à des horaires où on ne travaille pas, mais mettez-le par exemple à midi pour qu'on puisse les faire en même temps qu'on mange ou... ou... ou le soir après... ou le soir vers 19h, quoi. Enfin, voilà. Mettez ces horaires-là, par pitié ! Pour les opérations Mago, les horaires, c'est vraiment les pires qu'ils auraient pu choisir. Enfin bon, ça c'est... Enfin bon. Ichigo travaille dur comme Shinigami suppléant. Il reçoit un jour un appel de la Soul Society. Hein ? Ah, c'est un flashback, ok. Eh ben, ils sont tous motivés. d'où ils sortent ce matériel. Ah oui, puis il y a Onohana Ichigo, Capitaine Onohana, Capitaine Kamamura, ah oui, il y a Kamamura à côté, je ne l'ai pas vu, j'avais le pouce dessus, désolé. Capitaine Kamamura, vous tournez un film. La quatrième et la septième division se sont associés pour ça. Ouah, quel genre de film. Une histoire émouvante d'animaux qui sauvent la vie dans un monde en ruine. Voilà, un post-apo où ce sont les animaux qui ont pris conscience. Voilà. Ne me dites pas que... Voilà. Ah oui, puis il y a Tetsu Zaimone, le vice-capitaine de Kamamura qui est déguisé en chien. Je me souviens. C'est n'importe quoi. Non, c'est juste que ça ne colle pas avec votre film. Tu trouves, pour être honnête, moi aussi, ce déguisement me gêne un peu. Ah la gueule de Tetsu Zaimone. Oh là là, heureusement que le ridicule ne tue pas. Putain, j'ai l'impression de saturer mon micro quand je me marre. Eh, c'est bizarre, quand je parle normalement, je vois dans Audacity que le son est bas, mais à chaque fois que je me marre, à chaque fois que je parle un peu fort, ça satire. Je suis désolé. Bon. Non, capitaine, ne dites pas ça. C'est tout... C'est tué à mon jeu médiocre. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est quoi ça ? Donc il y a un bruit qui... Voilà. Et là, il y a... Il y a la 11e division évidemment qui débarque. Donc on a... Ça, c'était le moment dont je peux souveter. Donc avec Ikakumadarame, Yachiru et Kenpachi. Et je me souviens, en gros, leur film, ça se résume à Kenpachi qui, je crois, qui dévaste une forêt et une corée comme ça. Ce que tu fais là... Ah oui, puis là, il va proposer d'attaquer Ichigo pour les besoins du film. Enfin voilà. On tourne un film. On produit un blockbuster de la 11e division et c'est notre capitaine, le héros. C'est un film d'action non-stop. Notre capitaine tranche tout ce qu'il croise. Voilà, c'est ça. Un vrai documentaire sans effets spéciaux et génial, non ? C'est sûr que ça sera pas un film. Mais j'y pense, Ichigo dit-on bien, je me disais que je couperais bien quelque chose de plus coriace. Bien, on va se battre. Non, merci. Et Ichigo se barre. Et reviens ici, et puis je crois que Kenpachi part à sa poursuite. Mais voilà, bon, Kenpachi, évidemment, son amour du combat, sa passion du combat, toujours. Enfin ! C'est vrai qu'il est fun dans l'épisode. Enfin, je le trouve pas si ouf que ça. Mais ouais, c'est un épisode un peu blague et ça se prend pas au sérieux et je vous dis, c'est un épisode prétexte. Alors, autant y mettre le plus d'humour possible. C'est fait, sinon ça serait imbuvable là également comme épisode. S'il n'y avait pas un peu d'humour, ça serait clairement imbuvable comme épisode. Enfin bref. Allez, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Et après ça, on va s'arrêter là. On est à 40 minutes. On va s'arrêter là. Alors, pas si vite. Mince, il me barre la route. Je préférais ne pas t'affronter car le capitaine Ikaku t'apprécie. Mais je vais devoir gagner du temps en attendant. Et c'est vrai que Ichigo et Yumichika n'ont jamais croisé le fer en dehors de cet épisode. Kanpachi prend son temps. et Michika, Ikaku, tu es seul. mais on dirait que le capitaine et les autres ont pris du retard. Oui, puis ils se sont encore paumés. C'est ça. Kanpachi et Yachiru se sont encore paumés. Parce qu'ils ont un sens de l'orientation absolument déplorable. Moji Ichigo, où est-ce qu'il a filé ? On va t'avoir, Ichi. Enfin, voilà. Du coup, que faisons-nous ? Impossible de filmer sans le capitaine. On a qu'à se battre contre Ichigo en attendant. Hein, il a disparu. Ouais, c'est... Il est temps de se barrer. Eh merde, attendez. Excusez-moi. J'ai une analyse. Ah, c'est de moi. J'ai une analyse qui vient de se lancer sur mon PC en même temps. Alors, il s'y est enfui il y a un moment. Le sale petit. Il finit pas sa phrase. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va étendre ça sur deux épisodes alors. Parce que, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Donc, je fais juste une coupure et puis on reprend, bah, immédiatement. Hop, juste le temps de chargement. Voilà. Et on se reprend ici. Attends, le temps de chargement. Merci.